Alors que les villageois cherchaient à s'enfuir ce 12 août dans l'après-midi à un poste de contrôle installé par la police sur la route de Scopier où d'autres policiers étaient en faction, les hommes ont été séparés des femmes et soumis à des traitements cruels. Ils ont ensuite été conduits dans plusieurs postes de police de Scopier où nombre d'entre eux ont été encore violemment malmenés. Plusieurs villageois de Liubotten ont alors été emmenés à l'hôpital de la ville de Scopier, d'autres au tribunal 2 de Scopier. D'après les éléments de preuve, il est possible qu'à ces deux endroits, les hommes en question aient subi d'autres mauvais traitements. Cependant, il n'a pas été établi que les auteurs des mauvais traitements infligés au tribunal et à l'hôpital relevaient du ministère de l'Intérieur. Ainsi qu'il a été indiqué, Liube Boschkowski ne peut être déclaré coupable des infractions retenues dans l'acte d'accusation qu'en sa qualité de supérieur hiérarchique sur la base de l'article 7.3 du statut, en vertu du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique. La défense de Boschkowski fait essentiellement valoir que Liube Boschkowski n'était pas le supérieur hiérarchique, ni de jurés, ni de facto, des policiers qui sont entrés dans Liubotten le 12 août 2001. Il n'était pas non plus le supérieur hiérarchique de Johan Tartulowski, pas plus que celui des autres policiers en faction au poste de contrôle, au poste de police, au tribunal ou à l'hôpital, en d'autres termes, aux endroits où les infractions reprochées auraient été commises. De plus, la défense soutient que Liube Boschkowski n'avait pas, au sens de l'article 7.3, le pouvoir de punir les responsables de ces crimes. De nombreux éléments de preuve ont été présentés à l'appui de cette thèse. Cependant, pour les motifs exposés dans le jugement écrit, la Chambre est convaincue que Liube Boschkowski, en sa qualité de ministre de l'Intérieur au moment des faits, avait le pouvoir de contrôler et de diriger la police, ainsi que tout autre agent du ministère de l'Intérieur, y compris les membres de la police de réserve. Ce pouvoir lui permettait notamment de veiller à ce que les policiers chargés d'enquêter sur d'éventuels crimes, y compris ceux qui étaient tenus de suivre les instructions des organes judiciaires et d'apporter leur concours au ministère public, à savoir les fonctionnaires de la police judiciaire du ministère de l'Intérieur, s'acquittent de leur fonction de manière efficace et dans le cadre de la loi. Il va de soi que ce pouvoir de contrôle et de direction s'appliquait à Ioann Tartulovsky, à l'époque employé par le ministère de l'Intérieur. Contrairement à ce qu'ont rapporté certains médias et à ce qu'ont cru certaines personnes à l'époque, Liubei Boshkowski ne se trouvait pas à Liubotten pendant toute la journée du 12 août pour diriger l'opération des forces de police. Lorsque la nouvelle de celle-ci s'est répandue, le président macédonien lui a demandé de se rendre sur place. Il est arrivé à Liubotten alors que l'opération touchait à sa fin et a assisté à certains événements depuis la maison de Bratsa située à l'entrée du village. Il est resté là pendant plus d'une heure. Les éléments de preuve montrent qu'il a appris que l'opération contre les terroristes avait été un succès et que quelques-uns avaient été arrêtés. Personne ne lui a dit que certains avaient été abattus. Non loin de là, il a vu les dix derniers hommes qui avaient été détenus chez Adem Ametovski dans le village. De là, ils avaient été emmenés sous escorte dans la maison de Bratsa. Ils étaient allongés face contre terre, la tête recouverte, et il ne semble pas qu'il ait eu des raisons de penser qu'ils avaient été sauvagement maltraités. On voyait de la fumée s'élever de certaines parties du village, ce qui n'est pas anormal dans le cadre d'opérations antiterroristes. En bref, d'après ce qu'il a pu voir et d'après ce que la police lui a dit, il n'avait aucune raison de penser qu'il y avait eu meurtre, traitement cruel ou destruction sans motif. Deux jours plus tard, Lioubé-Boszkowski a appris par les rapports de police que des terroristes avaient été tués. En outre, il a été très vite informé par des diplomates, par des organisations notamment de défense des droits de l'homme et par les médias, des allégations graves mettant en cause le comportement de policiers à Lioubottène et ailleurs, le 12 août et le lendemain. Les informations qui lui parvenaient suffisaient à lui faire comprendre que des policiers avaient probablement commis des crimes. Puisqu'il était leur supérieur hiérarchique, Lioubé-Boszkowski avait l'obligation d'ouvrir une enquête ou de transmettre un rapport aux autorités macédoniennes compétentes dont la tâche était d'enquêter sur des crimes afin de faire toute la lumière sur ce qui s'était produit et de punir les responsables. Au fin de l'article 7.3 du statut, Lioubé-Boszkowski se serait acquitté de l'obligation qui lui était faite en tant que supérieur de punir ses subordonnés auteurs de crimes s'il avait transmis un rapport aux autorités compétentes, rapport qui aurait probablement entraîné l'ouverture d'une enquête. La police du ministère de l'Intérieur a transmis deux rapports de routine aux autorités compétentes, c'est-à-dire aux juges d'instruction et aux procureurs. Le 12 août 2001, au soir, un rapport a été établi au sujet des personnes décédées à Lioubotène. Et un autre a fait état du décès à l'hôpital de l'homme qui avait subi des mauvais traitements dans ce même village, puis au poste de police de Mirkovtsi. Lioubé-Boszkowski a été informé que les autorités judiciaires avaient été mises au courant et que des mesures avaient déjà été prises en vue d'une enquête. Certes, ces rapports établis par ces subordonnés n'étaient ni complets ni précis et ne relataient pas en détail les comportements incriminés, mais ils suffisaient pour ouvrir une enquête. En effet, en vertu des lois en vigueur, ces rapports auraient dû inciter les autorités judiciaires ainsi que le procureur à enquêter sur chacun des décès. Ces enquêtes auraient officiellement permis aux juges d'instruction et aux procureurs de faire la lumière sur les allégations de traitements cruels et de destructions sans motif étroitement liées aux agissements des membres de la police et de déterminer si des poursuites se justifiaient. En fait, aucune enquête n'a été diligentée par les autorités compétentes. Aucune action pénale n'a été engagée à l'encontre de membres de la police. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette inaction, notamment le fait que les policiers de Tchahir n'ont pas correctement fait leur travail le 12 août 2001 et les jours suivants, et le fait que les autorités compétentes n'ont manifestement pas fait preuve de toute la diligence voulue. Lioubé-Boszkowski n'exerçait aucun pouvoir sur ses autorités, c'est-à-dire sur le juge d'instruction et le procureur qui n'appartenait pas au ministère de l'Intérieur. Il n'a pas été démontré que le manquement des policiers à leurs obligations résultait des ordres qu'il avait donnés, qu'il en avait connaissance à l'époque des faits, ni qu'il aurait dû le prévoir. Merci. 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 Merci.